Alors, le Mediator, au moment où on l'absorbait, c'est-à-dire c'était un dérivé d'amphétamines, coupe faim, donnait des tas d'ennuis, mais qui s'arrête à l'arrêt du médicament, c'est-à-dire que les gens pouvaient avoir des diarrhées, pouvaient avoir un peu d'excitation, du mal à dormir, etc. Mais tout ça, un peu de confusion, enfin des effets des amphétamines, plus des effets digestifs importants, mais tout ça disparaît une fois que le médicament est stoppé. Par contre, effectivement, le souci, et c'est ce qui a été l'objet de ce livre et de ce dépistage, c'est quelque chose de très particulier, qui est une atteinte des valves du cœur. Et rien d'autre. Ça, c'est un premier point, c'est-à-dire que quand on absorbe du Mediator, il se forme dans l'organisme une petite substance qui s'appelle la norphinfluramine, et cette petite substance, elle se fixe sur des récepteurs qui sont dans le cerveau pour couper la sensation de satiété, et qui sont également sur les valves et les cordages du cœur, et qui, chez certaines personnes seulement, va déclencher un processus qui va abîmer ces valves. Alors, comment ça se passe ? Il faut que je vous montre comment fonctionne une valve normale. Les valves du cœur, ce sont des espèces de portes à deux bâtons qui s'ouvrent et qui se ferment, qui sont, il y en a quatre dans le cœur, et qui permettent au sang de circuler dans les cavités cardiaques en allant toujours dans le bon sens. Voilà. Alors, comment ça se passe ? Voilà. Ça, c'est une valve cardiaque, et à l'état normal, quand le sang circule, elle s'ouvre, les deux bâtons s'ouvrent, très librement, on voit ça en échographie, et ça se referme de manière absolument hermétique, ce qui empêche le reflux du sang en arrière, et ce qui permet au sang d'aller toujours dans la même direction. On a quatre valves dans le cœur, par exemple, pour aller de l'oreillette gauche au ventricule gauche, ça passe par l'ouverture de la valve mitrale, qui s'ouvre comme ça, qui se ferme de façon hermétique. Et pour aller ensuite dans la circulation, ça passe par une autre valve, la valve aortique, qui est plus petite, hop, qui s'ouvre et qui se ferme. Alors, que se passe-t-il chez certaines personnes ? On va y revenir. Que peut-il se passer lorsque de la norphanfloramine circule ? Eh bien, il va y avoir un épaississement de ces valves par un tissu un petit peu cicatriciel, et elles vont petit à petit un petit peu se rétracter et se figer. Et donc, au lieu d'avoir ce mouvement très libre, qui aboutit à une fermeture absolument étanche de la valve, il va y avoir une petite rétraction de cette valve, qui va se figer. On va les voir en échographie bouger un peu moins bien. Et surtout, elles vont se fermer de manière non étanche, et il va y avoir un reflux de sang en arrière, qui va donc faire qu'une partie du flux, au lieu d'aller dans le bon sens, va refluer. Et le cœur va devoir pousser plus fort pour assurer le même débit cardiaque. Voilà ce qui se passe. Alors, premièrement, les ennuis concernant le météator concernent les ennuis sérieux. Ce qui aboutit, c'est à des hospitalisations, voire à l'insuffisance cardiaque, à des interventions chirurgicales, et à un risque de décès, c'est moins d'une personne sur mille personnes exposées et par an. Donc, 999 vont s'en tirer sans avoir ces soucis-là, heureusement. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de très important. Un pourcentage un petit peu plus élevé va présenter des petites rétractions des valves, pas catastrophiques, avec des petites fuites qui sont minimes, qui sont comme une petite cicatrice, parfois un petit peu plus ennuyeuse, qu'on va suivre éventuellement, mais qui sont des petites choses. Donc, les ennuis sérieux vont concerner peu de personnes. Le météator ne concerne pas la maladie coronaire, ne concerne pas l'infarctus, ne concerne pas l'hypertension artérielle prise au bras, ne concerne pas des maladies extra-cardiaques, quelles qu'elles soient. Par exemple, des maladies pulmonaires qui essoufflent n'ont pas de rapport avec le météator. Le fait d'avoir un infarctus, ou d'avoir eu des stents, ou d'avoir une coronaropathie, etc., n'a rien à voir avec l'exposition au météator. Ça, c'est déjà une chose très importante. Ça ne concerne que les valves du cœur, et, ou une maladie beaucoup, beaucoup plus rare encore que celle des valves du cœur, qui est éventuellement un petit peu trop de tension au niveau de l'artère pulmonaire. Et, dans tous les cas, ces anomalies se voient avec un examen, et un seul, qui est l'échographie cardiaque. Une valvulopathie, ça peut s'entendre à l'auscultation, ça peut donner des souffles, mais si on veut vraiment, si je puis dire, en avoir le cœur net, c'est l'échographie du cœur et l'examen des valves. Si, par exemple, une échographie du cœur montre que le cœur se contre... et il y a une assurance cardiaque, qu'il y a des séquelles d'infarctus, et ceci, et cela, ça n'a rien à voir avec le Mediator. La question, c'est comment sont les valves, et est-ce qu'il y a trop de tension dans les artères pulmonaires ? Ça, c'est un premier point. La deuxième, c'est que, même si on a une valvulopathie, et qu'on est consommateur de Mediator, il y a de grandes chances pour que cette valvulopathie n'ait rien à voir avec le Mediator, et soit liée à d'autres causes fréquentes. Je vous ai dit que le Mediator donne un reflux du sens, c'est-à-dire qu'on appelle ça une fuite, ou une régurgitation, ou une insuffisance valvulaire. Selon là où les valves touchaient, on va appeler ça insuffisance mitrale, insuffisance aortique, insuffisance éventuellement tricuspidienne, quoique là, il faut se méfier, parce qu'on a presque tous une petite insuffisance tricuspidienne. Donc, pas de malheur. Voilà. Et un certain nombre de valvulopathies ne sont pas des insuffisances, par exemple, mais des rétrécissements. Il y a une maladie extrêmement banale de la personne qui vieillit, qui s'appelle le rétrécissement aortique, et notamment le rétrécissement aortique calcifié. Ça, ça n'a rien à voir avec le Mediator. C'est absolument sans ambiguïté. Généralement, les valvulopathies qui se mettent en rétrécissement, qui se calcifient, n'ont rien à voir avec le Mediator. Il y a une autre maladie qui va se traduire par une insuffisance mitrale où les cordages retiennent la valve, cassent, et ça aussi, ça n'a rien à voir. Le Mediator, finalement, concerne une petite proportion des valvulopathies, mais c'est très particulier, et quand on devient très spécialiste de cette maladie, ce qui est contre ma volonté de vue mon casque, moi je suis pneumologue, ça se reconnaît, même, à l'échographie, et quand on regarde l'aspect de ces valves quand elles sont opérées, ça se voit et ça ne ressemble à rien d'autre. Et si on a le temps, je pourrais vous montrer quelques images si ça vous intéresse. Voilà donc ce qu'est la valvulopathie au Mediator. Quels symptômes ça peut donner ? Ça peut donner un petit peu d'essoufflement, parfois des sensations un peu de douleur dans la poitrine, ou des palpitations, mais beaucoup d'autres maladies peuvent donner là encore ces symptômes, et c'est vraiment la réponse qui sera apportée par l'échographie du cœur. Deuxièmement, quand on a consommé du Mediator, même 20 ans, et si on a aujourd'hui, un an après l'arrêt du médicament, une échographie normale, et notamment l'absence d'atteinte des valves du cœur, eh bien, on est tranquille. Il ne se passera rien, on n'a pas une épée de Damoclès au-dessus de la tête, les valves resteront normales, il va persister un minime, minime risque d'hypertension artérielle pulmonaire, mais qui est négligeable. C'est moins probablement d'une personne sur 10 000 exposés, voire sur 100 000 exposés. C'est presque pouillème. Donc on ne va pas s'embêter avec ça. Et en ce qui concerne une maladie plus fréquente, qui est celle des valves du cœur, un bilan cardiaque normal aujourd'hui est éventuellement nécessaire, si on pense qu'on est un peu essoufflé, ou si on est très inquiet, ou si on a consommé longtemps du médiator, mais s'il est normal, on s'arrête là. Donc ça, c'est un certain nombre de points importants. Bien évidemment, je ne pourrais pas répondre, peut-être individuellement, à des questions, mais sachez que j'ai une adresse Internet, et qu'on peut m'envoyer des mails pour des questions, et que je peux répondre. Je ne le réponds peut-être pas tout de suite, tout de suite, mais en général, je donne des indications générales, pour des cas particuliers. Donc ça, c'est ce qui concerne effectivement vraiment la description des valvulopathies décrites avec le médiator. Et on va quitter le domaine strictement médical pour rentrer plus dans l'affaire du médiator proprement dite. Quand je vous entends dire, et j'entends beaucoup dire partout, que j'ai montré un certain courage à m'attaquer à cette histoire-là. En fait, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que je ne suis pas courageuse du tout, et je suis même plutôt du genre trouillarde, mais en fait, il y a autre chose qui a joué un rôle très très important dans cette histoire, et vous allez comprendre très vite pourquoi, c'est le sentiment, alors c'est très d'actualité, mais j'y suis pour rien, d'indignation, de révolte. C'est-à-dire que, tout à coup, la coupe est pleine, et on se dit que là, si on ne s'indigne pas, ça n'est pas bien, et qu'on devient même complice d'un système. Et cette indignation n'est pas une indignation, je vais vous l'expliquer pourquoi, intellectuelle ou théorique, mais c'est tout simplement l'indignation devant des souffrances de gens qu'on connaît, et qui souffrent pour des raisons qui sont totalement inacceptables, et quand on réalise parallèlement qu'il y a mise en danger d'autres personnes de ce même type d'atteinte. Alors, je m'explique. Quand j'avais à peu près 25 ans, c'est-à-dire dans les années 90, j'étais jeune médecin en formation, et je débarque dans un service hospitalier qui est à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart, et qui est très très spécialisé dans une maladie qui était à l'époque complètement orpheline, et qui s'appelle l'hypertension artérielle pulmonaire. En fait, c'est une maladie qui fatigue le cœur, parce que petit à petit, la circulation pulmonaire se bouge. Et c'est très rare, ça concerne une à deux personnes, ou maintenant, on est un peu plus précis, peut-être, quand il n'y a pas vraiment autour d'une dizaine de personnes par million d'habitants. Donc, c'est vraiment tout à fait exceptionnel. Et il se trouve qu'en France, il y a un service qui s'est intéressé très tôt à cette maladie, et c'est devenu une habitude en France, quand on voit cette maladie, où que ce soit, et quand j'étais petite, c'était pareil, on ne se pose pas de questions, on l'envoie dans ce service, et donc ça concentre de manière tout à fait exceptionnelle cette maladie-là dans un seul service. Donc, il devient un observatoire tout à fait privilégié de cette petite population de malades souffrant d'hypertension pulmonaire, qui est une maladie qui peut tuer en deux ans, et qui était sinon répartie dans tout l'hexagone. Alors, quand j'arrive en 1990, les médecins me disent d'emblée qu'on est absolument catastrophés, parce que nous voyons actuellement un certain nombre, notamment de jeunes femmes, qui viennent dans le service avec une hypertension pulmonaire gravissime, dont elles meurent souvent rapidement. À l'époque, on n'avait aucun traitement, et juste éventuellement des greffes pulmonaires. Et on s'aperçoit que c'est lié à la consommation d'isomérides, d'un coupe-fin, donc j'ai près de 20% d'entre elles, et puis après même 30% d'entre elles, et qu'on est à peu près certain que c'est lié à l'isoméride. Pourquoi est-ce qu'on est certain ? Parce que dans les années 70, il y a eu un premier coupe-fin qui a été commercialisé en Suisse, en Autriche, en Amarille, pas en France, et les écrans radars, notamment en Suisse, ont vu tout à coup une épidémie d'hypertension arteriale pulmonaire mortelle chez les jeunes femmes. Très vite, ce coupe-fin a été identifié comme étant un point commun. On a interdit ce coupe-fin, et les chiffres sont revenus très vite à ce qu'ils étaient auparavant. Donc, parfaitement identifiés. Et lorsque ces produits de coupe-fin, développés notamment, énormément par le laboratoire Servier, arrivent sur les marchés au début des années 80, déjà des chercheurs commencent à signaler des cas d'hypertension pulmonaire chez des malades exposés à ces autres coupes-fins proches chimiquement, en disant, attention, est-ce qu'on ne va pas avoir les mêmes ennuis ? On a constaté que certaines jeunes femmes font des hypertensions pulmonaires rapidement après la production de ces coupes-fins, et puis ensuite, ça se calme quand on arrête le médicament, certaines de ces hypertensions pulmonaires régressent. Donc, il y avait déjà un certain nombre de petits signaux. Et donc, cette équipe ultra spécialisée d'hypertension pulmonaire, donc parfaitement à jour sur le plan de la connaissance scientifique et des causes identifiées, très rapidement, s'inquiète de l'arrivée de ces jeunes femmes ayant consommé l'isoméride. On est en 1990. Moi, je suis une jeune interne, j'arrive, et je vois ces femmes mourir, éventuellement bénéficier d'une grève pulmonaire, et je m'aperçois qu'on ne peut pas interdire ce médicament. Le labo refuse absolument et dénie toute responsabilité du médicament vis-à-vis d'hypertension pulmonaire, et les autorités de santé sont pétrifiées. Et ça va durer sept ans. Moi, je vais continuer ma petite... Enfin, sept ans par rapport à 90, malgré des publications scientifiques qui vont s'amplifier. Moi, je vais aller à l'hôpital Foch, je vais m'occuper d'une jeune femme qui a consommé l'isoméride, qui a été greffée à peu près 30 ans, qui va sortir limite de cette intervention chirurgicale et qui va décider de porter plainte ultérieurement. Donc, j'ai suivi toute cette histoire et j'apprends qu'en 97, après une grande étude épidémiologique faite par le professeur Abénalib. Enfin, on restreint l'indication de l'isomérique qui était consommée comme des cachous. C'était plus de 7, 10 millions de femmes en ont consommé à ce moment-là. Et on ne l'interdit pas. entre-temps, il y a eu toute une embrouille sur laquelle on peut revenir qui fait que les États-Unis, alors que tous les clignotants sont en rouge, les États-Unis, qui sont très, très ennuyés par la nécessité, en 1996, acceptent de commercialiser cette molécule du laboratoire servier aux États-Unis. Alors, en fait, il se trouve que les experts qui ont pesé dans la balance sont d'anciens consultants du laboratoire servier et n'ont pas déclaré ces liens d'intérêt. Ça, ça se passe à la FDI aux États-Unis. Et la grande publication du professeur Abbé Naïm également va être publiée en New England Journal de médecine, va être tempérée par un éditorial disant, oui, d'accord, ça tue peut-être de temps en temps, mais il y a un tel problème d'obésitif qu'il faut quand même peut-être commercialiser. Et ça, c'est encore un ancien consultant du laboratoire servier qui signe cet éditorial et qui ne déclare pas ce conflit d'intérêt. Et donc, la molécule est introduite aux États-Unis. Ça a été une grande chance pour nous parce que quelques mois plus tard, un chirurgien découvre une autre toxicité qui était absolument ignorée jusque-là en opérant des femmes obèses qui ont une valvulopathie complètement inhabituelle, exceptionnelle, qu'on voit dans des circonstances exceptionnelles, se dit, mais qu'est-ce qui se passe, j'en vois plein. Et donc, revoit tous les dossiers de ces jeunes femmes et s'aperçoit que toutes consomment le même coup de faim. Et là, c'est une publication qui sort en 1997 disant, attention, il y a un gros problème, il y a des valvulopathies, manifestement, c'est lié à la consommation de ce coup de faim. Et là, c'est le coup d'arrêt complet de l'isoméride et de la famille de l'isoméride dans les pays anglo-saxons et en Europe. Donc, ouf de soulagement, mais déjà, pour moi, la pilule avait resté là parce que moi, j'ai vu déjà sept ans perdus avec une certitude dès les années 90 de la toxicité mortelle de l'isoméride. Et ce que je vois également, c'est que ce médicament est retiré et pratiquement, on n'en parle plus. Il va y avoir un journaliste très courageux qui s'appelle Eric Giacometti au Parisien qui va faire un peu de rame dame. Il va avoir des intimidations pour en revenir absolument effarantes, des méthodes de barbouze à tel point même qu'il finira d'ailleurs par ne plus s'occuper de santé et faire autre chose. Et donc, ça va faire un petit bince. Il va y avoir cette femme greffée dont je me suis occupée qui va, au terme de 10 ans de procédure absolument épuisante, obtenir réparation de ce préjudice et ça va s'arrêter là. C'est-à-dire que ça va rester totalement impuni. Aux Etats-Unis, il va y avoir des dizaines de milliards de dollars de provisionnés et à ma connaissance au moins pour l'instant 3 ou 4 milliards de dollars versés à des victimes de cette même drogue. Donc, il ne se passe pas du tout la même chose de part et d'autre de l'Atlantique. En 97, donc moi, je me réjouis du retrait d'isoméride et en même temps, je considère que cette histoire est absolument scandaleuse. Et surtout, incompréhensible, enfin, 7 ans pour interdire un médicament très dangereux. ça me paraît absolument incroyable, d'autant plus que j'ai vu le stress et la pression qu'ont vécu les médecins de l'époque qui voulaient faire interdire ce médicament. Ils en sont encore traumatisés aujourd'hui. Et j'apprends qu'il reste un médicament probablement très peu distribué, en tout cas, on avait une notion que c'était un médicament qui ne servait pas à grand-chose et qu'on ne donnait pratiquement pas. J'apprends qu'il reste un médicament du nom de Mediator, du même laboratoire servier, appartenant probablement à la même famille et qui reste commercialisé. Ça me paraît absolument incroyable. Et j'en reste là. Ensuite, je pars à Brest et je crée petit à petit un centre de compétences pour m'occuper de ces mêmes hypertension mental et pulmonaires. Vous savez, quand on apprend à faire du vélo, on apprend à le refaire. Voilà. Maladies rares qui m'avaient intéressée et je crée effectivement un centre de compétences. Et en 2006, 2007, je vois arriver une patiente très obèse qui en a des conséquences très importantes et on nous l'adresse parce qu'il y a une hypertension à l'aide pulmonaire quand même un peu inhabituelle et en ouvrant son ordonnance, je me rends compte qu'elle est sous Mediator depuis plusieurs années et je me dis est-ce que c'est ce Mediator dont on m'a parlé il y a 10 ans ? Et puis par ailleurs, je suis abonnée à cette fameuse revue Prescrire dont nous avons un rédacteur présent, par exemple, à ce truc. Ce sont des rédacteurs qui sont au sein d'une rédaction commune qui n'est jamais signée du nom nominatif des auteurs des articles et d'abord parce que c'est élaboré de façon commune et puis parce que c'est une façon de protéger les gens contre les pressions, les intimidations et les procès. Moi j'aime bien, je vais à un congrès, ça flamboire, nous montrons des sprays extraordinaires qui vont tout changer, des études formidables, des courbes qui vont dans le bon sens, on reviendra, on en a plein les yeux. Et je n'oublie jamais d'ouvrir mon prescrire pour savoir ce qu'il en pense puis en général, je suis absolument déçue parce que prescrire, regarde, dit, aucun intérêt, une fois sur deux et je me le dis, zut, alors voilà. Donc c'est un peu le garde-fou de l'analyse du bénéfice réel apporté au patient au-delà d'arguments très publicitaires quand même ou orientés. Et donc j'avais vu dans prescrire que la molécule dite bainfluorex qui est celle du médiator était bien de cette même famille, donc il s'agit bien de la même famille. Alors effectivement, les choses en seraient restées là si vous avez bien compris s'il n'y avait pas eu l'antécédent de l'isoméride. Mais en fait, ça a vraiment fonctionné comme une piqure de rappel. Cette histoire de l'isoméride, je ne l'ai jamais digérée. Je trouve ça insupportable et quand j'ai revu une patiente sous médiator, je me suis dit qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Est-ce que ça a un rapport avec cette histoire d'isoméride ? Donc j'appelle les collègues de l'hôpital Antoine Béclair et j'en dis où est-ce que vous en êtes et que le médiator c'est toujours un problème ou pas ? Et ils me disent on est embêtés parce qu'on a quelques observations mais pas beaucoup et on ne sait toujours pas ce qu'il faut en faire. Et donc on décide d'abord de signaler ça à l'AFSAPS, l'autorité de santé, l'agence du médicament, comme on doit le faire, ce qu'on appelle des déclarations de pharmacovigilance. Et puis on décide aussi d'en faire une communication scientifique en rassemblant nos cas et une publication scientifique. Mais c'est compliqué parce qu'il n'y en a pas beaucoup de cas, ils sont d'imputabilité un petit peu difficile et en fait ce que je disais tout à l'heure c'est que et puis je commence à avoir les chocottes parce que je me dis où il y a d'ail ? Là je vais, si je commence à publier quelque chose qui met en cause un produit de ce laboratoire dont je connais le juridisme, les méthodes d'intimidation, le lobbying, je vais avoir des emmerdes et on ne va rien me passer. Et je vous assure que en fait cette espèce de peur diffuse c'est de revoir 50 fois le dossier pour voir ce qu'on a raté dans le dossier. Je ne sais pas si vous avez eu le sentiment Jean-Louis de revoir vos dossiers comme ça pour voir qu'est-ce que je n'ai pas fait et puis quand vous vous rendez compte que vous avez fait une petite erreur vous en êtes malade vous vous dites ça y est c'est la catastrophe je n'ai pas rapporté le truc là ou je n'ai pas vu ce papier. Donc déjà on est dans un sentiment on rentre là dans l'insécurité alors qu'on parle de sécurité sanitaire. Et je pense vraiment que ça c'est quelque chose de très important alors que je suis praticien hospitalier et que c'est mon devoir de la loi de rapporter mes suspicions des faits indésirables. Donc c'est vraiment un premier gros problème. et donc cela dit la peur peut être bonne conseillère contrairement à ce qu'on peut penser et je me dis il faut que je bétonne 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 parce qu'il faut que je sache qu'est-ce que c'est cette molécule ce que je disais ce matin non seulement parce que je vais avoir la peau sur le poil je vais avoir aussi le professeur Simono qui est très exigeant bref je me dis il faut vraiment que je bétonne et j'essaye de m'informer sur la nature de cette molécule parce que j'en sais des choses assez vagues je me tourne vers le laboratoire dans le service de pharmacovigilance d'abord je m'aperçois qu'il y a très peu de choses dans la littérature dite scientifique j'ai pas la réponse je me tourne vers le laboratoire qui nous envoie une petite note nous expliquons qu'il n'y a strictement aucune relation tant en termes de structure chimique que de ce qu'on appelle les voies métaboliques c'est à dire pardon ce que ça devient dans l'organisme après l'ingestion entre isoméride et médiator et puis parallèlement ma pharmacologue qui est assez organisée d'une part et la revue Prescrire qui est également bien organisée d'autre part tout ça contrairement à moi m'envoie des documents qu'ils ont gardés des archives pour Prescrire ce sont des archives des années 70 pour Dominique Carland ce sont des archives des années 98 de l'AFSAPS dans lequel il y a des fiches techniques dont certaines les manons du laboratoire expliquant quelle est la molécule en cause et ce qu'elle devient dans l'organisme alors ça je peux vous le montrer quand même parce que c'est vraiment on est vous et moi pas habitués finalement à la fraude on est plutôt dans le monde des gens normaux qui essayent de rendre abonnés comme il faut enfin voilà quoi et là quand on vous dit quelque chose qui est manifestement extrêmement faux et sur un domaine qu'on connait pas bien on doute terriblement et on essaye vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe alors je vais vous montrer et j'en ai fait un résumé sur une diapositive donc là vous avez vous voyez cette forme losangique c'est le squelette comme dirait Jacques Serville il y a parlé du squelette de l'amphétamine c'est pas ça du squelette chimique de l'amphétamine ici ça c'est le noyau des amphétamines et quand vous branchez là en fait un trois fluors vous avez une molécule qui appartient à la famille dite des fins fluoramines qui dérivent donc des amphétamines vous avez là le noyau et des amphétamines et avec ces trois fluors branchés ça vous donne des fins fluoramines alors après une fois que vous avez ça vous voyez que la molécule il y a des petits beans que vous rajoutez ici et ça ça nous fait l'isoméride je suis pas du tout pas du tout spécialiste de pharmacologie donc c'est vraiment des commentaires lamentables mais je les ai quand même validés auprès de pharmacologues et de l'autre côté alors bon je suis un peu malicieuse parce que j'ai mis en rouge ce qui est la même chose donc vraiment ça saute aux yeux mais de l'autre côté vous avez ce noyau des amphétamines les trois atomes de fluor et puis là un beans effectivement différent de celui-là et qui fait que ça ça s'appelle le berfluorex et qui fait que ça ça s'appelle la tex-finfluoramine ou l'isoméride donc ça c'est l'isoméride et ça c'est le médiator pour se dire qu'il n'y a aucune relation de structure chimique il ne faut quand même pas pousser comme j'en ai l'air comme j'en ai l'autre mais à la limite ça ça pourrait donner effectivement des fonctions enfin une action extrêmement différente parce que les molécules ne sont pas les mêmes le problème c'est que quand on l'absorbe ça s'est coupé ça s'est coupé et il va rester comme molécule active circulante dans l'organisme ce noyau des amphétamines avec ce branchement trifluoré qui en fait de la norfinfluoramine qui est le principe actif de l'un et l'autre de ces produits tant en termes d'effet coupe fin ça c'est débatant mais malheureusement aussi pour certaines personnes ça va se fixer là sur ces longues filaments qui sont les cordages de la valve vitrale vous voyez là c'est ma porte que je vous ai c'est un battant de la porte que je vous ai montré tout à l'heure qui est retenu par des cordages et ça va déclencher un signal sur ces cordages qui vont se recouvrir d'une gangue fibreuse et qui vont les rétracter et faire qu'elles vont se mettre à fuir donc voilà illustrer la proximité chimique de ces molécules et donc face à ça moi j'ai vraiment le courrier du laboratoire signé par un des grands directeurs du laboratoire et qui est par ailleurs président de la société française de trésorier de la société française de pharmacologie et de thérapeutique et qui est également information servie donc des casquettes formidables et qui me dit qu'il n'y a pas de relation en termes de structure chimique ni en termes de voie métabolique entre isomérides et médiateurs c'est vrai qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que c'était bien ça l'information qu'on me donnait et que c'était probablement ça l'information que devait recevoir l'ensemble des médecins depuis des années qui s'inquiétaient d'une éventuelle proximité entre isomérides et médiateurs donc ça on est en 2008 et parallèlement à ça parce que je suis ultra bavarde et que je travaille beaucoup avec les cardiologues et donc les cardiologues participaient à cette réflexion sur le médiateur et ils m'appellent en me disant parce que jusqu'à présent moi j'avais vu des hypertensions pulmonaires je suis pneumologue j'ai aucune rayon de voir des valvulopathies et ce sont mes collègues cardiologues qui m'ont appelé en me disant dis donc Irène là je vois une infirmière je suis absolument choquée car je l'ai vue il y a 7 ans avec une échographie cardiaque strictement normale aujourd'hui deux de ces valves sont détruites et il va falloir les changer chirurgicalement et entre temps je l'ai questionné la prise du médiator et ce que j'observe est absolument superposable à ce qui a été décrit avec l'isoméride donc tout ça se passe tout au long de l'année 2007-2008 et petit à petit un certain nombre de cardiologues vont m'alerter d'autres valvulopathies tout simplement parce qu'ils vont penser à demander à des patients donc on en voit une deuxième puis on en voit une troisième puis on en voit une quatrième et là je me dis c'est une coïncidence on est complètement siphonés donc qu'est-ce qui se passe et donc je vais voir mes collègues du service informatique de l'hôpital qui peuvent vous savez maintenant pour que l'hôpital soit payé il faut coder en fait on code avec un code diagnostic les malades qui sont hospitalisés et c'est à partir de ces codages c'est un peu du paiement à l'acte que l'hôpital va pouvoir et on peut s'en servir autrement c'est-à-dire si on s'intéresse à telle ou telle pathologie on peut demander ce service informatique de nous sortir des listings de patients correspondant à telle ou telle pathologie et donc là je suis allée voir plusieurs fois les petits collègues du service informatique ils ont même fini par le fiche dehors avec un copion des réfugiés dans le ras-le-bol parce qu'ils avaient plein de trucs à faire pour rattraper le déficit de la sécurité sociale mais ils ont quand même été très gentils ils m'ont sorti des listings de valvulopathie et j'ai passé effectivement beaucoup de temps à cliquer sur ces listings et à essayer de voir si ces valvulopathies très particulières existaient et si on retrouvait la trace du médiator et là c'est vraiment c'est vrai que c'est là c'est un peu l'enquête à la Sherlock Holmes parce que je cliquais sur ces dossiers je vois des valvulopathies il y en a plein c'est des rétrécissements articles c'est des trucs qui circulent et il n'y a rien à voir bon toc 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 tout d'un coup on voit une valvulopathie pas comme les autres fuyante pas bien expliquée et donc là hop on se met à chercher et tout d'un coup tac le médiator apparaît effectivement sur l'ordonnance précédant l'hospitalisation et c'est même devenu à un moment donné c'est là où j'ai compris que c'était effectivement grave c'est à un moment donné je vois un dossier comme ça je ne retrouve pas la trace du médiator venu en basute je me suis trompée c'est pas ça et puis je clique je clique je vais chercher tous les courriers de consultation etc etc et puis tout à coup paf je tombe sur un courrier de consultation et je vois le mot médiator et là je me dis et c'est là effectivement ce que vous avez dit dans le livre mais qui est vraiment cette impression que j'ai eue où je me suis dit mais demain 300 000 personnes vont prendre du médiator parce qu'entre temps le médiator a pris la place de l'isoméride quand on voit en fait les courbes de vente après le retrait de l'isoméride on voit les ventes du médiator culminer jusqu'à effectivement à un moment donné 450 000 personnes par jour qui consommaient du médiator donc c'est absolument gigantesque il est évident qu'un laboratoire voyant ce niveau de vente pour une niche thérapeutique qui a un traitement adjuvant du diabète il ne peut pas manquer d'imaginer que ça ne représente pas 450 000 personnes je passe et je me dis mais cette histoire que je vois se répéter et puis qui sont des histoires terribles parce qu'en fait on voit que ces femmes majoritairement c'est encore quand même les femmes qui cherchent à décrire on absorbe du médiator puis commencent à se sentir essoufflées sont hospitalisées personne ne comprend personne ne comprend on va finir par exopérer ces vagues de géopathie et elles vont sortir sous médiator on n'oublie pas de remettre le médiator et ça va d'ailleurs parfois abîmer la troisième valve restant la tricuspide j'ai eu plusieurs pas mal de témoignages comme ça donc ça c'est pendant l'année 2009 et notamment cet épisode là c'est février 2009 et à ce moment là nous on avait envoyé à l'AFSA régulièrement nos notifications on avait fait notre petite communication scientifique qui n'a eu absolument aucun écho fin 2008 pourtant dans un congrès européen pourtant reprise par une dépêche de l'agence de presse médicale et en février 2009 on se dit ça va pas du tout du tout du tout et c'est ça que je vous dis là c'est plus tellement une question de courage là c'est simplement la panique de se dire on peut plus endormir de se dire mais il y a des gens qui consomment ce médicament et qui en ce moment sont en train d'installer des valvulopathies donc là ça devient vraiment effectivement obsessionnel enfin extrêmement préoccupant et surtout l'envie c'est de dire arrêtez tout et donc là on envoie 15 déclarations à l'AFSA accompagnées d'un mail pour dire nous sommes très inquiets très préoccupés par ces valvulopathies et là on va être reçu par la première fois par l'AFSA le 3 juin 2009 pardon et on présente voilà tout ce que je viens de vous dire avec les photos de ces valves alors si ça vous intéresse je vais quand même vous les montrer parce que j'en avais parlé voilà ce qu'on présente vous allez voir ces valves bouger maintenant hop c'est parti alors ça ça marche pas bon ça c'est embêtant mais voilà est-ce que ça marche ? ouais alors là ce que vous voyez là il est un peu ramolo cet ordinateur normalement ça va beaucoup plus vite ce que c'est plus l'arrêt cardiaque là c'est une petite valve qui est très épaissie et qui bouge pas bien elle bouge vraiment super mal mais l'ordinateur il a du coup fait du médiator parce que c'est une catastrophe mais il y en a une autre en fait c'est une petite valve qui bouge pas bien mais là encore elle est pas en forme et on compare par rapport à ce qui a été fait avec l'isoméride les américains donc en 97 vous voyez ont montré comment étaient ces valves épaissies un peu figées et on s'aperçoit qu'on est exactement les mêmes nous là je suis pas plus cardiaque que vous donc vous voyez je suis là et encore Gérard elle est cardiaque là vous avez la valve retirée en 97 sous isoméride et en fait je vous montrerai après une valve normale parce que je suis exactement comme vous j'avais jamais vu non plus une valve normale et là on me dit quand même ça c'est très épaissi normalement c'est tout fin ça ce sont les espagnols qui en 2003 on tirait on y reviendra on tirait la sonnette d'alarme en disant nous on voit des valvulopathies sous médiator comme sous isoméride et le laboratoire a instantanément retiré le médicament de ces pays là pour ne pas avoir à les retirer de la France notamment parce que le marché français était très intéressant mais aussi parce que ça permettait aussi d'assurer l'export et l'export il ne se fait pas dans les pays anglo-saxons il ne s'est jamais fait aux Etats-Unis puisqu'ils avaient bien compris cette famille là il n'était pas question de la réintroduire mais l'export s'est fait dans le Maghreb en Afrique en Asie en Amérique du Sud en Chine et là vous avez notre patiente une de nos patientes donc avec un épaississement valvulaire qui quand même rappelle un petit peu ces photos même si c'est pas tout à fait les mêmes conditions et quand on regarde le microscope ça c'était ce qui avait été publié dans le Nui-Gland donc là vous voyez une corde normale et puis un dépôt de ce tissu fibreux vous l'avez vu sur les schémas c'est le même en fait et voilà une de nos patientes vous voyez ce tissu blanchâtre qui se dépose on le retrouve il est tout à fait anormal et ça malheureusement ça a culminé avec une autopsie ici un coeur normal et voilà regardez une valve normale moi j'étais épatée quand je le trouvais c'est des petits haubans extrêmement fins là qui tiennent la valve mitrale alors qu'ici vous voyez une valve complètement déformée par ses dépôts et on imagine bien que cette valve ne fonctionne plus du tout cette femme avait 50 ans et 3 enfants voilà et je vais montrer tout ça aux commissions de l'AFSABS qui me disent tout ça tout ça c'est très intéressant effectivement mais il va falloir faire avant toute chose des études complémentaires pour confirmer ce lien de causalité on ne retire pas une AMM comme ça donc je suis ressortie de ces commissions effectivement le pire c'est que je savais que c'était ça la réponse que j'allais avoir ça je trouve ça parce que mes petits collègues qui avaient vécu le drame de l'isomérisme m'ont dit voilà ce qui va se passer et c'est bien ça qui s'est passé donc on a mis en place une étude épidémiologique qui a consisté effectivement à prendre l'ensemble des valvulopathies à type d'insuffisance hospitalisées au CHU de Brest à partir de 2003 et à isoler des valvulopathies inexpliquées pensant que c'est là qu'on aurait probablement le plus de chances de retrouver ce facteur causal et ensuite à interroger les personnes ayant ce type de valvulopathie de manière extrêmement rigoureuse pour savoir si elles vont être exposées ou non au Mediator elles et leur médecin traitant et à comparer ce taux d'exposition à des personnes ayant des valvulopathies de cause habituelle et là on s'est aperçu que c'était 70% d'exposition versus 6% donc nous avons remontré ces résultats là en septembre à l'AFSAPS qui s'est précipité pour critiquer à fond nos études en disant qu'on avait été influencés qu'on avait des tas de biais que c'est pas comme ça qu'il fallait faire etc alors là encore moi je suis pas une spécialiste des études épidémiologiques et je me suis dans peut-être raison avec la témoin les biais les trucs donc je suis allée regarder Jean-Louis les manuels qui parlent de ce qu'on appelle ces fameux quatre témoins pour savoir quel était l'impact d'un biais sur un résultat c'est-à-dire si on a confondu si on a mal enfin tout ce qui peut faire qu'on se trompe et je me suis aperçu que le biais en fait il y a une importance quand la différence entre les deux groupes est très faible c'est-à-dire qu'évidemment si vous observez 5% d'un côté 2% de l'autre il faut être sûr que c'est pas d'autres facteurs qui ont joué pour expliquer cette différence alors on peut parler en pourcentage de ce qu'on appelle en haut de ratio c'est-à-dire c'est un risque relatif et en fait les biais ont vraiment une importance à moins de biais colossaux mais les biais ont une importance quand le taux de ratio est inférieur à 4 et nous notre taux de ratio était à 40 donc on peut discuter à l'infini des biais mais après voilà c'était pas vraiment la question bref ça repasse en commission donc le 29 septembre 2009 et là effectivement malgré ces biais et malgré les critiques l'étude que nous présentons quand même inquiète les experts présents à l'AFSAF et d'autant plus que j'ai appris au fil de mes investigations parce que je me suis pas contentée de rester sur Brest on a un réseau de soins de l'hypertension pulmonaire et donc j'ai envoyé en mai 2009 à l'ensemble du réseau HTAP qui comporte des pneumologues et des cardiologues une alerte en leur disant cherchez chez vos patients j'ai cette inquiétude là du côté des HTAP du côté des valvulopathies et donc j'ai appris des choses très intéressantes et notamment j'ai appris qu'à Lyon il y avait une étude menée par le laboratoire Servier qui concernait ce médicament le Mediator et dans une étude assez rigoureuse pour le comparer à son concurrent qui depuis a de sérieux soucis puisque c'était une glitazone et alors c'est là où pour vous dire à quel point quand même on se fait avoir j'apprends que cette étude importante comprenait une étude échocardiographique une étude échographique du coeur je me dis formidable ils ont pensé à vérifier ça mais pas du tout l'étude échographique elle avait été décidée parce que la glitazone était c'est à dire le concurrent était suspecté de donner des insuffisances cardiaques et l'objectif de ces échographies cardiaques était bien de couler la glitazone et non pas de surveiller le médiator mais j'ai eu la chance de pouvoir être en relation avec le professeur de Rumeau investigateur pour l'échographie cardiaque elle est cardiologue présidente de la société française de cardiologie et je lui ai fait part de ma sainte étude et là elle m'a dit on va rajouter une étude précise et fine des anomalies valvulaires et ça a apporté ses fruits parce que j'ai averti l'absence qui a exigé les résultats finalement de cette étude qui ont été présentées le 29 septembre et là effectivement le laboratoire a constaté qu'il y avait au fil du temps chez les malades sous médiator et non pas chez les malades sous glitazone des anomalies des valves mais des anomalies minimes puisque le recul était très faible et qu'on ne pouvait pas constituer une valvulopathie grave entre quelques mois d'exposition donc finalement cette étude a été utile mais quand bref j'entends Jacques Servais dire que c'est l'étude du laboratoire qui a permis le retrait du médicament je vous donne un petit peu voilà le décalage entre discours et réalité et donc le 29 septembre 2009 sur la foi de ces deux études il est voté le fait qu'on ne peut pas laisser des patients exposés à ce risque nous sommes le 29 septembre 2009 le retrait effectif sera le 30 novembre 2009 encore c'est à dire que encore pendant tout le mois d'octobre et tout le mois de novembre 300 000 personnes dont certaines atteintes de valvulopathie grave vont continuer à consommer ce médicament alors qu'il y a effectivement la certitude maintenant que ce médicament est très dangereux entre temps pendant le mois d'octobre je vais avoir la chance d'être en contact il faut que je rende un petit hommage à Catherine Hill épidémiologiste de l'institut Gustave Roussy qui est un esprit brillant et indépendant et qui nous a conseillé tout au long de cette histoire et avec justement cette espèce de parce que moi je vous ai dit je suis une truyarde donc j'en ai jamais mené large et y compris en menant ses études avec mes collègues qu'à témoin et tout le monde c'était un tiers de barrage et je me disais et donc Catherine Hill à chaque fois me disait non non mais vous répondez à la question comme ça enfin voilà il y avait vraiment ce conseil à chaque fois et Catherine Hill a rencontré un responsable de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et elle lui a dit qu'il est responsable des codages au niveau national et lui a dit vous n'avez pas vos possibilités de faire des interrogatoires un peu comme ils font à Brest etc et ce médecin formidable lui a dit si nous on peut il faut qu'il reste franchement ma peine donc je le contacte et il prend cette histoire instantanément au sérieux et il me dit écoutez je ne sais pas trop comment je vais faire parce que bon je vais regarder voilà et donc il regarde je vous tiens au courant et quelques quinze jours vraiment très très rapidement il me téléphone et en fait il a vécu la même chose que moi il me l'a raconté après c'est à dire qu'un vendredi soir il avait donc fait toutes ces interrogations puis il n'y avait plus qu'à appuyer sur le bouton pour avoir les résultats et là c'était plus 700 dossiers c'était un million diabétiques c'est à dire c'est vraiment sur des données absolument gigantesques et il voit un signal absolument énorme apparaître à l'écran il se dit la même chose et puis il refait les calculs dans tous les sens je crois qu'il vous a prévenu regardez si je ne me suis pas plantée enfin toujours pareil quoi et finalement non c'est quelle que soit la façon de retourner ça il a même été chercher des épidémiologiques il n'y avait rien à voir avec la santé enfin il m'a dit voilà et c'était bien et pareil il s'est trouvé un peu comme moi à se dire il faut faire quelque chose tout de suite parce qu'il avait la vision concrète des personnes en train de consommer le médicament et ça c'est je pense un point important c'est ce qui est sorti je pense de l'esprit de beaucoup de ces experts qui passent peut-être trop de temps en commission et passent je ne sais pas comment dire ça mais cette notion qu'effectivement concrètement les gens continuent à être exposés ça pourrait être leur soeur leur mère et ce médecin de sécurité sociale j'ai trouvé formidable effectivement le fait que ce soit d'abord un médecin et qu'il ait ce sentiment effectivement de vertige en se disant il faut faire quelque chose et il m'a dit j'étais là comme un idiot un vendredi soir et puis il me dit je crois que je vous ai appelé d'ailleurs effectivement je le raconte dans le livre il m'appelle pour me donner ses chiffres comme ça à la volée et de toute façon les choses étaient parties et ça a conforté si je puis dire ce signal et ça a permis probablement qu'il n'y ait pas de recours fait par le laboratoire pour parce que pendant ce temps là il y avait une grande campagne de démigrement des travaux brestois en particulier et j'ai eu beaucoup de retours de Jean-Luc Montastruc mais d'autres où tous les représentants de ce laboratoire ne m'ont pas intimidé directement mais allaient voir les responsables dans d'autres hôpitaux pour expliquer que les études de Brestois étaient absolument insignifiantes et de très mauvaise qualité et qu'il n'y avait pas de réunies causalité donc c'est vrai que les études de la CNAM nous ont probablement épargné d'avoir une suspicion qui aurait pu aller très très loin sur nos études et donc ça a été quand même pour nous quelque chose de très très important et enfin le médicament est retiré le 30 novembre 2009 alors je devrais être contente et me dire ben voilà c'est bien et en fait je ne suis pas contente ça m'étonne moi-même parce que je m'aperçois à ce moment-là qu'il n'y aura pas d'informations délivrées au grand public sur le retrait et les causes de ce retrait à minima un lien absolument introuvable sur le site de l'AFSAPS et un courrier mail effectivement par la direction générale de la santé la DGS a fait un courrier au médecin généraliste mais noyé quand même dans un maximum d'autres informations donc il n'y a pas eu un signal d'information fort et rien pratiquement en direction des victimes potentielles et pour moi ça avait deux conséquences concrètes parce que en fait je suis quelqu'un de très concret la première c'est que les patients de Brestoise qui avaient fait le lien entre leur valvulopathie et l'exposition au médiator et qui voulaient déposer un recours en justice devant le laboratoire pour obtenir déjà reconnaissance pas des questions de gros sous c'est d'abord qu'il soit reconnu ce préjudice il y a des indemnisations nécessaires parce que ce sont des gens qui ont perdu leur travail qui sont dans des situations souvent extrêmement difficiles mais le plus important de la démarche c'est d'abord la reconnaissance et moi je sais puisque je suis un témoin je vous le rappelle depuis 20 ans du drame de l'isoméride je sais ce qui attend les gens au prétoire face à ce laboratoire c'est on est à la limite c'est c'est le mépris c'est le fait d'être été de menteur c'est de voir tout remis en question mais de manière je vous donne un exemple qui est dans le livre la personne qui a eu une greffe pulmonaire suite à une toxicité de l'isoméride et qui a eu 10 ans de procédure contre le laboratoire juste après la greffe pour éviter le rejet d'organes il faut prendre beaucoup de cortisone et quand on prend beaucoup de cortisone ça fait gonfler notamment les joues qui deviennent un peu grosses comme des hamsters et un peu rouges ça a été considéré par l'avocat du laboratoire au prétoire comme un signe de bonne santé donc ça vous donne un petit peu le niveau de ce que vont endurer les victimes et je sais que c'est ça qui attend les victimes brestoises vous voyez dans l'assistance en fait vous voyez c'est pas du courage c'est de l'indignation c'est à dire que ça n'est pas possible que les victimes affrontent ça ça n'est pas possible tout simplement donc il faut leur donner les documents la chronologie les documents mensongers leur dire en un langage simple ce qui s'est passé et que ça aille dans la trousse de leurs avocats voilà la première motivation de ce livre et la deuxième c'est effectivement pour toutes les victimes françaises qui ne seront jamais informées alors que pour qu'elles sachent effectivement éventuellement qu'elles bénéficient d'un dépistage et que si elles ont déjà une atteinte valvulaire grave elles puissent effectivement entamer également ces démarches et faire le rapprochement donc l'objectif de ce livre c'était effectivement d'avoir un livre pas trop épais accessible et à la fois extrêmement documenté et à côté de ce livre j'avais préparé avec mon avocat parce qu'évidemment je savais que ça n'aille pas plaire un classeur et à chaque ligne correspond un document voilà parce que je n'avais pas non plus encombré le livre de tous les facs similés etc. de ces documents donc le classeur existait bien évidemment avant la sortie et l'édition de ce livre et puis j'ai eu la chance de rencontrer j'ai eu beaucoup de chance tout au long de cette histoire de rencontrer effectivement les bonnes personnes au bon moment je vous ai parlé de Catherine Hill il y a eu d'autres personnes importantes je vous ai parlé de ce médecin de la sécurité sociale il y a eu aussi la rencontre avec l'éditeur Charles Kermarek qui est une maison d'édition une petite maison d'édition et une magnifique librairie c'est l'équivalent d'Ombre Blanche à Brest et ça s'appelle la librairie Dialogue et puis moi je lui ai demandé son avis en tant que libraire j'avais des contacts intéressants avec des gros éditeurs parisiens mais avec des télés éditoriaux qui me paraissaient incompatibles avec le temps je dirais judiciaire de cette histoire là il fallait aller très vite parce que les patientes commençaient à déposer des recours et donc je l'ai donné à Charles Kermarek comme ça et qui dès le lendemain me téléphonait en me disant c'est une urgence qui que ce soit qui va vous éviter c'est une urgence de le faire et donc il est rentré vraiment dans cette histoire là avec ces trucs et là encore comme un livre de combat et il l'a édité en sachant parfaitement ce qu'il attendait il a pris une attachée de presse parce que l'avocat nous avait dit le meilleur moyen de vous défendre c'est de mettre votre photo dans les journaux ce qui a été interprété par mes petits amis experts de la FAPS comme elle est contente elle a sa photo dans les journaux ça c'est des mails qui m'ont été passés ensuite et malgré ça effectivement il y a eu la censure du sous-titre deux jours après la sortie du livre qui a dû être retiré de toutes les librairies et qui a été massivement décommandé évidemment de tous les sites internet etc parce que une fois que le livre est distribué c'est plus possible je veux dire c'est fini le livre est retiré l'éditeur courageusement a refait une édition avec un sous-titre censuré mais bien évidemment qui est moins diffusé parce qu'il était inaccessible ma propre famille n'arrivait pas ils n'en arrivent pas à la voir mais je dis oui c'est normal ça c'est la censure heureusement la presse a suivi moi je remets personne en question individuellement mais je pose à chacun la responsabilité individuelle nous ne sommes pas des numéros il faut se battre je me suis fait traiter d'idiote par un cardiologue quand j'ai osé poser la question de ma valvulopathie de grade 2 pourquoi ? vous m'avez dit mais parce que c'est comme ça mais de quoi vous vous mêlez ? vous vous êtes la malade donc taisez-vous donc je voudrais quand même que vous pensiez tous que certes nous sommes des femmes grosses certainement avec peu de volonté mais que nous sommes quand même des êtres humains et que tout un chacun ici vous devez vous poser la question hormis les lavoirs-re-toi vous y servir que je n'exonère en rien et pour lesquels je me bats et contre lesquels je me bats vous devez aussi vous poser la question parce que jamais personne ne l'a prescrit c'est ce que vous nous disiez moi je n'ai jamais prescrit le médiator personne n'a jamais prescrit le médiator c'est ce qu'on me dit tous les jours mais comment tu as pris ce médicament ? jamais j'ai prescrit ça eh bien moi me l'a prescrit voilà c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui on est devant un problème de difficulté de l'accès aux soins il y a tous les problèmes des médicaments il y a tous les gens qui ne se soignent pas il y a aujourd'hui des restrictions d'accès aux soins qui sont massives et ce gouvernement fait ce qu'il faut pour donc il faudra peut-être qu'on continue le combat tous ensemble sur cet accès aux soins pour revenir à la question de ce soir je vais être choqué mais je me pose des questions de la façon suivante il faudrait contrôler il faudrait après la mise sur le marché un contrôle indépendant il faudrait une formation indépendante il faudrait mais le problème de fond en rapport à la situation de la France-Étique c'est qu'elle rapporte des sommes colossales retour sur investissement de l'ordre de 18-19 à 20% c'est presque aussi fort que les cartels de la drogue sans mauvais jeu de mots ces gens sont très puissants ils ont aidé Bouches pour Pfizer aux Etats-Unis ils ont aidé les élections en France je vais vous donner des noms qui sont connus Servier est un laboratoire quasiment politiquement au Front National donc ces gens-là c'est ça alors comment faire par rapport à eux quand il y a 20 à 25% de leurs dépenses qui sont sur la force de frappe de vente sur la vente comment faire que les rapports de temps qui est toxique sur les guets de serre soient différents et ne soient pas un prétexte à leurs éléments belgis c'est-à-dire on a tellement de dépenses en recherche qu'il nous faut vendre les mille vente très cher c'est plutôt des dépenses en diffusion en représentant qu'en recherche et alors le débat sur la recherche c'est le débat des brevets parce que les médicaments en fait ça coûte zéro balle à fabriquer c'est rien au niveau de la production alors je vous pose la question de façon un peu radicale on pourrait dire d'un trait de plus nationalisation de l'industrie pharmaceutique socialisation vous voulez comme vous voulez mais le problème qu'on aura c'est pas la production de médicaments qui ne coûte pas cher c'est le brevet et on a tout un débat à mener mais je n'en connais pas la fin sur les brevets les brevets qui maintiennent le droit à pouvoir exploiter un médicament jusqu'à la corde ensuite en sortant la forme L de ce même médicament pour l'exploiter encore jusqu'à la corde en évitant les génériques etc c'est bien ça le débat de faux est-ce que les brevets devraient être propriété collective et bien commun